Qu'est-ce que l'éducation nationale est-ce que l'éducation nationale est-ce que l'éducation nationale ? Alors en fait, à l'éducation nationale, nous contribuons au service civique de deux manières différentes. Il y a d'une part en accueillant des jeunes qui sont en service civique dans le tissu associatif notamment, et en les accueillant pour des activités qui sont organisées par des partenaires. Ceux-ci ont le fait depuis la création du service civique. Mais depuis l'année dernière, dans le cadre du déploiement du service civique, notre ministère s'est engagé au développement de nouvelles missions en direct vis-à-vis des jeunes. Ces missions sont extrêmement diverses. Actuellement, il y a 8000 propositions qui sont inscrites sur le site de l'agence du service civique. C'est essentiellement des missions en école primaire. Ça a été notre choix dans le cadre de notre priorité au premier degré. Et puis, ce sont des missions qui portent sur des activités éducatives, pédagogiques, citoyennes, qui portent sur des activités dans le domaine artistique, culturel et du sport. Ce sont des missions qui leur sont proposées aussi pour l'organisation du temps libre des internes. On aide notamment des internes dans leurs devoirs en fin d'après-midi. Ce sont des missions relatives à la prévention santé, à la prévention du décrochage scolaire, à l'aide à l'information et à l'orientation des élèves. On a aussi une mission qu'on développe sur l'animation de la vie lycéenne pour aider les jeunes lycéens à être citoyens. Et en même temps, vous comprenez bien l'intérêt que ça a pour des jeunes en service civique d'accompagner ce dispositif. Voilà rapidement brossé les grandes missions de l'éducation nationale. Il y a une mission qu'il faut que j'ajoute quand même, qui est celle particulière puisqu'elle est installée en rectorat, qui est celle de l'animation de la réserve citoyenne. Puisque nous développons la réserve citoyenne, nous avons pensé intéressant que la réserve citoyenne soit également accompagnée par des jeunes en service civique. Les profils des jeunes, je peux vous les donner essentiellement en termes de qui sont-ils sur le plan, par exemple, du sexe. Ce sont essentiellement des filles, actuellement, 70% de filles. Sur la question de l'âge, ce sont des jeunes qui ont au moins 18 ans. C'est notre choix de ne prendre que des jeunes à partir de 18 ans, mais qui s'étalent alors ensuite dans toutes les tranches d'âge, jusqu'à 25 ans, de manière assez uniforme. Et puis, ce sont des jeunes qui sont assez conformes à la population globale. Nous en avons, sur ceux que nous avons accueillis l'an dernier, nous en avons à peu près un tiers qui sont des jeunes sans diplôme, un tiers qui sont des jeunes avec le baccalauréat et un tiers qui sont des jeunes diplômés du supérieur. Les relations se construisent quand le jeune arrive dans l'école, quand le jeune arrive dans l'établissement, via le chef d'établissement et via le tuteur qui est désigné, qui est souvent le chef d'établissement lui-même, un CPE parfois quand il s'agit des collèges. Notre but, c'est vraiment que ces jeunes soient associés pleinement à la vie de l'équipe de l'établissement dans laquelle ils arrivent. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas que sous l'autorité du directeur d'école, même si elle est naturelle, mais pas non plus qu'en relation avec le tuteur, même si c'est important, mais qu'ils soient aussi associés au travail de toute l'équipe, parce qu'ils ont à apprendre de l'ensemble de l'équipe avec laquelle ils vont venir faire leur mission.